Je sois à la fin de ta parole. Cet avant-midi, par ta parole, change ma vie. Équipe-moi, guéris encore. Par ta parole, viens m'enrichir dans le nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que par ta parole, tu peux tout me donner. Libère, Seigneur, cette bénédiction attachée à ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus, 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 par ta parole, que la joie soit mon partage, la paix, l'allégresse, grâce à ta parole, car il est écrit, il envoya sa parole, et sa parole est guérite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reprenons nos places. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, je suis content d'être au milieu de vous, et de partager la parole, que le Seigneur m'a dit se passer à Thierry, pour cette opportunité qui m'accorde depuis la dernière activité que nous avons eue ici, à l'église de la province, à qui c'était, où le Seigneur vous avait béni. Amen. Où également j'avais intervenu, et d'ailleurs le jour où j'avais parlé, je n'étais pas vraiment bien, je crois. Et le Seigneur avait permis que nous puissions faire le ministère. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je me porte bien. Amen. Et la parole que le Seigneur m'a donnée, moi-même, j'avais hâte qu'il ait laissé vos maris. Je souhaite aux voisins, à voisins, bon appétit. Nous allons parler, cet avant-midi, de quelques notions concernant l'ombrage et la couverture spirituelle. L'ombrage ou la couverture spirituelle. Tu vas nous calmement. Mais à la fin de ce message, il y a beaucoup de choses que le Seigneur va nous apprendre, et qui vont changer notre façon de voir et de faire les choses. Allons-y dans l'Epsombe 91, que nous connaissons bien. L'Epsombe de David 91, le tout premier verset. Merci pour le texte. J'aimerais vous inviter à lire avec moi. Allons-y, celui qui demeure, celui qui demeure sous l'abri du Tréhaut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut encore le répéter ? Celui qui demeure sous l'abri du Tréhaut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Allons-y dans l'Epsombe 18. Là, c'est David. À partir du deuxième verset. Allons-y ensemble. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Il a les tous les noms que David donnait. Il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Ça veut dire qu'il me protège. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. C'est quoi, en fait, une couverture ? C'est ce qui sert à couvrir. C'est ce qui sert à protéger. En parlant de la couverture spirituelle, nous sommes entrés ici de parler d'une notion importante que nous bénéficions premièrement grâce à ce que nous sommes pour Dieu et à ce que le Seigneur apporte dans nos vies. Alléluia. Parce que nous sommes ses enfants, et parce qu'il est notre Père, Dieu nous protège. Dieu va dire, Dieu te protège. Regardez celui qui en arrière dit, lui, Dieu te protège. La couverture spirituelle est plus qu'une nécessité. La couverture spirituelle est plus qu'une nécessité. Elle est indispensable. Si c'est terre des hommes, si tu veux reçure, tu veux te maintenir, tu as besoin de la couverture spirituelle. Oh, ça commence déjà. Sois béni, mon frère. Elle est une nécessité. Elle n'est pas optionnelle. Si tu n'es pas protégé dans ce monde ici, j'aimerais vous rappeler que nous ne sommes pas au paradis. Nous sommes dans les terrains de l'ennemi. Combien savent que le monde est sous l'emprise de l'ennemi ? Nous ne sommes pas au paradis. Elle doit dire, au basel, nous ne sommes pas au paradis. Il y en a qui prêchent un évangile, je ne sais pas, ils le tirent d'où. La Bible dit clairement que le monde est sous l'emprise du malin. Donc là où nous vivons, nous sommes en train de vivre, de jouer dans les terrains de l'ennemi. Quand tu cherches à percer sur la terre, tu veux percer dans les terrains de l'ennemi. Quand tu veux bâtir une famille stable, tu veux bâtir une famille stable dans les terrains de l'ennemi. Quand tu veux bâtir une entreprise qui va te rapporter à toi et à ta famille, tu veux, tu veux t'entrer au fait de défier tous ces esprits qui sont sur cette terre qui ont juré de faire la guerre à tous les enfants de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et maintenant, pour réussir sur cette terre et pour se maintenir là où il y a des forces contraires, des forces contraires de nos familles, des forces contraires des régions, des territoires que nous habitons. Parce que dans chaque territoire, il y a des esprits qui sont propres à ces terrains-là, qui sont propres à ces territoires-là, à chaque territoire. Alléluia. Alléluia. Et pour percer maintenant sous ces terrains, tu as besoin de la couverture spirituelle. Et vous allez voir que beaucoup comprennent cela. Et même dans nos familles, si certains sont allés consulter les féticheurs, consulter les marabouts, les consulter, frapper à la porte de l'occultisme, tous ces gens-là ont compris que pour non seulement percer, monter, mais aussi pour maintenir une position, il faut recourir à une couverture spirituelle, un ombrage spirituel. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont frappé à la mauvaise porte. Alléluia. Plus d'une fois, je priais pour le cas de personnes possédées par des esprits mauvais où la personne, où la personne n'a jamais mis ses pieds chez un féticheur, ne connaît pas l'adresse d'un marabout, mais la personne est victime des esprits de marabout, de féticheur. Pourquoi ? Parce que il y a quelqu'un de la famille, il y a un père, il y a une mère, il y a un grand-père qui a recouru à des puissances occultes afin de protéger la famille. Laissez-moi vous dire, il n'y a aucune protection valable que Satan peut vous accorder. Je répète encore, il n'y a aucune protection que vous pouvez obtenir de la part du diable. Ce qui frappe à la porte de l'ennemi, en fait, ils vont se livrer. Je dis quoi ? Ceux qui frappent à la porte du diable, ceux qui comprennent ou qu'ils ont besoin d'une couverture spirituelle, mais qu'ils ne frappent pas à la bonne porte, en fait, ceux qui les effrayent, ils vont vers celui qui les effrayent. Ils vont, en fait, se livrer eux-mêmes. Alléluia. Lève ta main, le doigt, déclare avec moi cet avant-méditer dans les non-puissants de Jésus. Je consacre ma vie au Seigneur et je déclare moi et ma maison. nous avons servi l'Éternel et le Seigneur sera le bouclier de ma vie, la forteresse de ma vie, le rempart de ma vie, ma haute retraite, ce rocher dans lequel je trouve un abri dans le nom de Jésus. Que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, moi, je ne serai pas atteint parce que la main de l'Éternel est sur moi. Je déclare à cette fin d'année que la protection divine est mon partage. Aucun malheur ne m'arrivera ni à moi ni à ma famille. Je ne déclare aucun malheur, aucune maladie, aucun incident dans les noms de Jésus. acclame très fort pour le Seigneur. Donc, il y a de véritables protections spirituelles en Dieu. Nous sommes protégés réellement que si c'est Dieu qui assure cette protection. Le psaume 127 le dit clairement. Le psaume 127 c'est Salomon qui l'est. Est-ce qu'on peut le lire? Le psaume 127 Allons-y ensemble. Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde veille en vain. Dieu vois, elle ne trouve pas d'autres sentinelles pour ta vie. Jésus-Christ est la seule sentinelle de ta vie. Salomon dit que si, dans la partie B de ses versets, il dit si l'Éternel ne garde la ville, il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y a pas d'autres personnes qu'on peut remplacer à la place de Dieu. Si lui n'agit pas, si lui ne protège pas, toute personne qui prendra, qui va vouloir jouer le rôle du Seigneur, échouera. donc il n'y a de vraies protections contre Dieu. Dieu nous protège et dans sa bonté, sa protection a commencé à agir dans nos vies même avant que nous puissions venir au Seigneur. combien savent que même les démoniaques de Gadara, celui qui avait plus de 6 000 démons, Dieu les protégeait. Vous avez vu ce qui est arrivé dans cette histoire-là de ces démoniaques ? Lorsque vous lisez les évangiles, lorsque Jésus a chassé ces démons, ses esprits sont allés dans les portes. Ces portes-là ne sont pas restés en vie pendant une journée. Tôt que les esprits les ont possédés directement, les esprits les ont poussés à la destruction. Mais ces esprits sont restés dans les corps d'une seule personne pendant longtemps en train de les tourmenter mais sans les détruire. En d'autres termes, il y a certaines actions de l'ennemi que Dieu peut permettre d'y gagner à un certain niveau. Aussi longtemps que Dieu n'a pas donné les faits verts, on ne va pas t'éteindre, on ne va pas que ta vie les souffre de la vie. L'exemple de Job, l'histoire de Job est aussi réelle. Lorsque nous lissons dans les livres de Job, nous constatons que même le diable, Job, chapitre 1er, 8 à 10, Satan lui-même reconnaît que celui qui est protégé par Dieu ne peut pas être touché. Satan lui-même les reconnaît. L'éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme intègre et droit craignant Dieu et s'est détournant du mal. Verset suivant, aidez-moi, allons-y ensemble. Et Satan répondu à l'éternel, est-ce qu'il y a une manière de les intéresser que Job craigne Dieu ? Ne l'as-tu pas ? Ne l'as-tu pas ? Quand tu es protégé par Dieu, le monde te t'élèves laissé. Quand tu es ta protection, tu n'as pas besoin de faire de publicité. Quand Dieu est la couverture de ta famille, tous les sorciers qui circulent à lui, ils verront que cette maison-là, on ne peut pas atterrir. Ils vont voir des anges terribles. Je ne sais pas moi 15 fois ma taille. Si moi-même, déjà moi, je t'effraie, mais la 15 fois. Et puis, ils ne sont pas bavards. Ils ne sont pas bavards. Les anges-là, ils ne sont pas bavards. Géants ! La Bible dit, lorsque Dieu donnera l'ordre à l'archange Michael, lui seul, sans l'aide de notre ange, il va prendre Satan, il va les lier pour mille ans. C'est l'ange. Satan, c'est l'âge qui n'est pas incelente. Donc, quand Dieu déploie la sécurité sur toi, tu n'as pas besoin forcément de l'écrire ou d'afficher un panneau sur l'entrée de ta maison. Le monde est ténéble de sœur. Ne l'as-tu pas protégé, lui ? Et parce que la protection de Dieu est aussi totale. Dis avec moi, quand Dieu te protège, il protège tout ce qui est à toi. Lisons ensemble. Ne l'as-tu pas protégé, qui parle ici d'abord, c'est Satan, n'est-ce pas ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Dis avec moi, la protection divine, elle est totale. La protection divine est totale. Dieu ne peut pas te protéger sans te bénir. D'ailleurs, la protection divine relève de la bénédiction de Dieu. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux courent le pays. Verset suivant. Mais étant ta main, qui parle ici, Satan ne dit pas donne-moi l'accès de le toucher. Il dit à Dieu, toi-même, étends ta main. Pourquoi ? Parce que le diable ne pouvait pas envisager une possibilité de toucher Job sans l'autorisation divine. Pour Satan, il n'y avait que Dieu parce qu'il le protège. Il est le seul qui peut toucher Job. Lève ta main, toi-même, dis Seigneur Dieu, merci pour ta protection dans ma vie. Je te servirai toute ma vie car tu es un Dieu fidèle. Tu protèges ma vie. Mes allers-retours sont protégés. En 2018, tu m'as protégé. En 2019, tu me protèges. Je confesse encore, 2020, tu seras encore le bouclier de ma vie. Au nom de Jésus, acclame très fort pour le Seigneur. Dans la couverture du vide, marque la différence dans la vie de ceux qui ont bénéficié. Le rend intouchable, ni, le rend intouchable, j'allais dire. Aux attaques, j'allais dire, spirituelles, physiques et même naturelles. L'histoire de Daniel en est l'exemple. Quand Dieu protège, même physiquement, si Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un, Dieu peut même brûler le loin de la nature. Les lions qui, généralement, lorsqu'ils tombent sur la chair, ils la dévorent. ce jour-là, Daniel, dans la fosse au lion, il avait des lions rendus comme des herbivores. Donc, quand les lions voyaient Daniel, c'était comme une bière. Le corps de Daniel ne l'air disait rien. Quand Dieu te protège, Dieu ne te protège pas seulement spirituellement, Dieu te protège et spirituellement et physiquement, dans toutes les dimensions. Je dis bien dans toutes les dimensions. je suis en train de donner l'information à tes ennemis. Qu'ils qui pensent fêter avec ton son à la fin de cette année, en occasion d'un accident, je ne sais pas, sur l'autoroute, après le travail, ils pensent qu'ils vont t'avoir. Je suis en train de dévénérer sur ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu prendras les autoroutes jusqu'à la fin de cette année. Aucun malheur ne t'arrivera ni à toi ni à ta famille dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Ceux qui pensent fêter avec ton sang, ils vont boire leur propre sang. Je les déclare dans les noms de Jésus. Vous savez, dans les domaines spirituels, dans les domaines spirituels, le combat se passe par la parole. Autant tu peux anéantir une attaque par la parole, autant tu peux aussi frapper par la parole. Pendant que je suis en train de déclarer sur tes ennemis qu'ils vont boire leur propre sang, au fait, je suis en train de condamner que les malheurs qu'ils ont préparés contre toi, que ce malheur leur soit retourné dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Je déclare cela dans les noms de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. et aucun malheur ne t'arrivera ni à toi ni à ceux de ta maison parce que Jésus-Christ est ta protection. Dis avec moi, Jésus-Christ est ma protection et je suis de l'ombrage spirituel de mon Dieu au nom de Jésus. Accladez-vous pour le Seigneur. C'est de la nature de Dieu de protéger ce qui lui appartient. Et sa couverture protège, assure la victoire sur tous les ennemis. La couverture du vide assure la paix. Maîtrise et empêche l'apparition de certains ennemis. Il y a certains ennemis qui n'apparaissent pas. Je vais vous les démontrer ici. Parce que tu es protégé. Dieu ne te protège pas seulement contre le frappe de certains ennemis. Mais dans la machine de production du diable, Dieu peut bloquer même cette machine-là. En fait, certains ennemis n'apparaissent pas. Tu es avec moi, j'ai un Dieu réputable. Il est plus que temps que les chrétiens comprennent qu'il est réellement notre père. Il y a certains ennemis qui ne peuvent, il y a certains malheurs qui ne peuvent pas arriver tout simplement parce qu'il y a une certaine couverture spirituelle. Dans deux des Thessaloniciens 2, 8, qu'est-ce que je voudrais dire ici? La présence spirituelle. Dieu peut placer quelqu'un dans une famille. Dieu peut te placer dans ta famille afin que tous ceux qui sont dans ta famille ne connaissent pas Christ, ne soient pas touchés. Dieu peut doter quelqu'un d'une autorité spirituelle de sorte que la présence de cette personne barre et empêche les événements malheureux que le diable a préparé contre une personne, contre une famille qui est dans l'entourage de celui qui est en relation en alliance avec Dieu. Dans deux Thessaloniciens 2, 8, on nous parle de l'antéchrist ou de l'impie. Et la force que Paul est en train de révéler ici que si l'antéchrist n'apparaît pas, c'est parce qu'il y a la présence de quelqu'un sur la terre qui le bloque. Je vous laisse avec moi. Est-ce qu'on peut d'abord lire et puis je vais commenter? Allons-y. Parait-en l'impie que le Seigneur Jésus détruira. Non, non, non. Rémontons à partir du verset 6e. Ils sont ensemble. Et maintenant, vous savez, ce qui les retient. Enfin, qu'ils n'apparaissent qu'en son temps. Il y a quelqu'un qui le retient. En fait, si cette personne qui retient l'apparition de l'antéchrist, Dieu l'enlève. La terre sera déjà directement visitée par l'antéchrist. C'est vrai que l'esprit de l'antéchrist opère déjà. Mais l'antéchrist lui-même ne peut pas apparaître. aussi longtemps que la présence de la personne qui la retient est encore là. Continuons. Merci. car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore aille disparu. Ensuite, alors paraîtra, il y a des aimés. Voilà pourquoi dans la famille, je prends ce modèle, cet exemple de l'esprit de l'eschatologique, afin de vous aider à comprendre ce qui s'est pas associé dans le présent. Dans une famille, vous pouvez avoir un frère qui prie beaucoup ou tous vous négligez la prière. Mais si vous devez la vie, c'est ce frère-là qui prie beaucoup. Et le monde des ténèbres, c'est que si dans votre famille, on ne peut pas directement vous éteindre, disons les gros pour ne pas choisir. C'est grâce à votre frère, c'est grâce à votre père, à votre mère, à votre cousin qui élève ses mains chaque nuit vers le ciel. Et maintenant, la stratégie de l'ennemi sera laquelle? Comme l'ennemi ne peut pas accomplir sa volonté sur toute la famille grâce à celui qui déploie sa couverture, qui déploie la couverture de Dieu sur la famille parce qu'il est en relation. Cette personne-là sera maintenant le « wanted » que le monde des ténèbres va rechercher. Alors, pourquoi quand vous êtes avec quelqu'un qui prie beaucoup de facilité de la tâche dans la famille et respectez-les, soutenez-les? Est-ce qu'on peut acclamer bien? Acclame bien. Dans les cas de l'antéchrist ici, les théologiens disent ceci. Parce qu'on pose la question, qu'est-ce qu'ils retiennent? Qu'est-ce qu'ils retiennent? D'après les hypothèses, pour ceux qui aiment les catholiques, je vais vous donner cet élément. D'après les hypothèses, on dit que si l'antéchrist n'apparaît pas, c'est à cause du ministère et de l'activité de l'église et de l'effet produit par la parole sur la terre. Dans ces hypothèses qu'on avance, si l'antéchrist n'apparaît pas, c'est parce qu'on continue à prêcher. C'est parce que l'église est encore là. Quand l'église sera enlevée, il apparaîtra. Deuxième hypothèse que les théologiens avancent pour argumenter, pour nous donner une idée de celui ou de celle qui doit, la personne qui est en train d'empêcher l'apparition de l'antéchrist sur la terre, ils disent que c'est le Saint-Esprit. Il y avait le Saint-Esprit. Mais dans les deux cas, moi, je pense qu'ils ont raison. Parce que quand l'église sera enlevée, le salut sera maintenant fait par ton propre sang. Ceux qui vont vivre après l'enlèvement, pour être sauvés, tu demandes Jésus, c'est fini, tu seras sauvé au prix de ton sang. Alléluia. Alléluia. Donc même l'antéchrist ne peut pas apparaître. Aussi longtemps, Dieu a mis un dispositif sur la terre qui l'empêche d'apparaître. Il y a septème à l'heure qui n'arrivent pas dans ta vie. Parce que Dieu t'a placé auprès d'un mari qui prie beaucoup, auprès d'une femme qui prie beaucoup. Voilà pourquoi quand toi-même tu sais qu'en matière de prière, je ne prie pas beaucoup. J'ai une femme qui prie beaucoup. Facile-la, l'attache mon frère. Alléluia. J'ai un enfant qui prie beaucoup. Toute la famille peut être sauvée. Grâce simplement à un enfant qui prie beaucoup. Respectez beaucoup cet enfant-là. Alléluia. Laissez-moi vous donner un modèle. Allons-y dans le livre d'Exode. Exode 16. Non, 18. Excusez-moi, 17. 17 à partir du verset 8. Amalek vint combattre. Israël a réfiné. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué, je sais que il y avait dix Moïse pour combattre Amalek et Moïse a rendu mon terre au sommet de la colline. Allons-y ensemble, maintenant. Lorsque Moïse a élevé sa main, Israël était le plus fort et lorsqu'il baissait, Samuel Amalek était le plus fort. Verset suivant. Le main de Moïse était fatigué, il prit une pierre, il placèrent son lit, il s'assit dessus, avant il s'outenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vinti Amalek et son peuple au tronçon de l'épée. C'est pas Moïse qui combattait, mais Moïse était la couverture. Aussi longtemps que les mains de Moïse étaient levées, Josué a emporté la victoire et son arbre. Quand Moïse baissait les bras, c'est pas Moïse qui va tuer, c'est le peuple qui va tuer. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne doivent pas baisser les bras dans nos familles. S'ils baissent les bras, c'est fini. On va commencer à grignoter. On peut commencer à grignoter les gens dans la famille comme ça. Il y a une fin que certains sorciers ont, ça fait tellement longtemps qu'ils ont bu les sangs dans cette famille. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain Moïse qui élève le même. Que Dieu se dit encore de Moïse en ce lieu dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth afin de barrer la route à tout le bivère de sang afin d'arrêter l'apparition des malheurs dans la famille dans les non-puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. La Bible dit quand Moïse élevait ses mains la victoire était le partage de Josué et de son armé. Quand il baissait les mains on tuait les peuples. Je remercie autour de Moïse il y avait deux personnes qui ont compris une personne une personne qui grâce à laquelle la couverture l'ombrasse de Dieu et notre partage on doit créer un confort dis avec moi un confort encore plus il faut un confort ils vont prendre des pieds ils vont mettre là c'est pas Moïse qui va parler eux-mêmes vont comprendre sans cette personne-là Josué va perdre dans cette loi que Josué va perdre si ils finissent avec Josué ces mains ils vont monter à la montagne ici ils vont nous régler notre compte et même ils vont créer le confort et ils vont faire à soi Moïse et chacun lui va tenir le même de Moïse des fois nous combattons nous compliquons la vie à des gens qui sont de câlins de salut pour nous tu manques du respect à quelqu'un qui chaque jour est devant la présence du Seigneur tout avec des prières grandes des prières que l'ange a du mal à finir dès que tu commences la prière l'ange est encore dans l'introduction dans la rédaction directement toi tu as déjà fini et l'ange ne sait pas comment transférer cela au ciel des prières qui sont incapables de s'écrouer ni d'empêcher l'action de l'ennemi des prières qui ne ferment pas la route à l'ennemi toi avec de telles prières Dieu te place auprès d'un mari auprès d'une femme Dieu te place auprès d'un pasteur auprès des conducteurs spirituels qui fléchissent les genoux c'est une grâce aujourd'hui d'avoir des pasteurs qui prient parce que c'est pas où c'est tout homme le Dieu qui prie c'est une grâce d'être dans une église où tu sais que mon pasteur prie pour moi et ce ne sont pas les gens compliqués parce que grâce à cette personne là à son alliance avec Dieu moi et ma famille nous sommes protégés Aaron et Hu ils ont compris cela ils ont créé les conforts dis encore avec moi les conforts vous savez le peuple le chrétien anglophone avance plus que nous plus que nous plus que les francophones pourquoi parce que c'est son notion que les les chrétiens anglophones maîtrisent le mieux alléluia nous autres la rébellion qui est dans nos sangs on a du mal on a du mal même si on nous enseigne ces choses on peut comprendre ça un dimanche après deux trois jours tu te retrouves avec des gens en train de critiquer le même pasteur grâce à qui ta vie ta famille est protégée chez les anglophones critiqués un nom de Dieu il y a un ami pasteur d'ailleurs il a déjà prêché il nous a relaté ils sont allés au Nigéria ils sont arrivés dans une église d'un grand homme de Dieu du Nigéria cet homme de Dieu a pris le remède qui l'avait divorcé cet homme a dit on lui a posé la question à quelques-uns et c'est vrai qu'il a cet homme de Dieu l'avait dit il avait dit le père et c'était qu'il avait dit le frère a dit on lui a posé la question il a dit vous parlez de qui là il a répondu la question je parle de tel bâtiage de tel homme de Dieu on a appris depuis notre nation qu'il avait divorcé cet homme a dit ne répète jamais pareil chose si tu es auprès de moi sinon et loin on va poser cette question très loin alléluia lorsque dans les spirituels quelqu'un Dieu te place auprès de quelqu'un comme une église est sous la couverture d'un pasteur une église est sous la couverture d'un pasteur et prétresse allons-y et vous le démonter calmement ici amen qui est béni c'est avant-midi et prétresse verset 17 est-ce qu'on peut les lire ensemble lisons ensemble s'il vous plaît obéissez à vos conducteurs ayez pour eux de la déférence quand il veille sur quoi le pasteur qui revient chez vous à la maison est-ce qu'il vient chez vous à la maison pour vous protéger mais Dieu vous donne l'information que le conducteur fait quoi on dit obéissez à vos conducteurs ayez pour eux de la déférence déférence veut dire de la considération tu respectes quelqu'un qui veille sur toi tu le respectes même si tu prennes tu vas dans des pays comme l'autre tu prends des gardes du corps tu les maltraites mais un jour je viens d'un pays où on peut tirer à tout temps un jour il peut prendre son fusil et puis il te règle et ton compte c'est fini c'est pas parce qu'il est il est sous tes ordres que tu peux en faire ce que tu veux du moment où c'est lui qui vient sur toi tu dois le respecter obéissez à vos conducteurs ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes ici on est dans l'ancien testament n'est-ce pas ceux qui aiment bien les histoires anciennes et le nouveau testament ici c'est dans l'ancien testament n'est-ce pas est-ce qu'on peut les relire très bien parce qu'il y a quelqu'un qui dit non 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 passons vite non on passe pas vite lisons très bien lisons très bien obéissez à vos conducteurs ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant à rendre compte ça veut dire quand Dieu place un conducteur spirituel qui veille devant le Seigneur cet homme là cette femme que le Seigneur a placé sur lequel vous êtes ouvert Dieu le jugera par rapport à vous alors si tu as des problèmes avec moi et on va là au ciel Dieu me demande il est le commande tu as géré les cas de tes frères tu penses que je vais te parler car il veille sur vos âmes comme devons en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse comment avec comment avec avec joie et non en jémissant ce qui vous donc quel avantage ça veut dire vous ne pourrez pas bénéficier de la grâce et de la couverture que le Seigneur déploie à partir de cet homme là c'est à ça qu'il y a des gens qui sont à l'église mais qui ne bénéficient pas de l'onction de la protection que Dieu déploie à partir de l'ange de l'église pourquoi parce que le diable sait que si tous les chrétiens comprenaient cette notion l'action de l'ennemi dans la vie de plusieurs chrétiens s'est anéanti oh dans cette famille on veut tellement le valeur de quelqu'un alors on les jette en lui les désirs de la rébellion regardez la plupart des rebelles dans nos églises là ils finissent toujours mal ils finissent toujours mal puis d'une fois je l'ai dit au début j'ai prié pour des cas où les esprits mauvais nous avertissaient à moi ou bien avec les colères avec lesquelles nous travaillons nous allons le faire nous allons la faire sortir sinon c'est pas nous allons la faire sortir de l'église et ensuite nous allons la détruire ces esprits reconnaissent qu'en si longtemps que cette personne est dans l'église c'est parce que l'église déploie une couverture spirituelle voilà pourquoi tu dois être localisable sur le plan spirituel tu ne peux pas être toi tu es ici tu es un père spirituel dans Zambie tu es un prophète en Kuala Lumpur tu es un apôtre en Thaïlande bonjour sur bien tu es aussi un pasteur à bon represse tu envoies tes dîmes comme ça comme des fichés à gauche et à droite qui est ton pasteur qui doit rendre compte de ton âme qui t'est nourri aujourd'hui vous allez voir tous ces gens là qui devaient être rebelles et même devaient devenir des pasteurs et puis le ministère qu'on aime aujourd'hui c'est des prophètes dis au passé on ne se moque pas de Dieu en fait tu ne peux pas développer une autorité spirituelle aussi dans le temps que tu as été insoumis l'autorité on la développe dans la soumission les centaines de Romains a dit ceci il a dit à Jésus moi-même je suis soumis au supérieur un et deux j'ai des soldats sur mes ordres tu ne peux pas être une autorité si toi-même on n'exerce pas l'autorité sur toi tu ne peux pas et si le diable veut te rendre emmoindrir ton impact spirituel il va te rendre un rebelle un rebelle a un impact son action est réduite pourquoi pas parce que c'est une question de principe pour que Jésus reçoive les noms qui sont au-dessus de tout nom il s'est humilié Philippien II tu ne peux pas recevoir une autorité élevée aussi longtemps que tu n'es pas le plus soumis aujourd'hui vous allez voir plusieurs là qui prêchent sur des Facebook des fois même sur des femmes que je dis je ne sais pas pourquoi souvent si ce sont nos c'est un peu clair qui s'arrange toujours devant les grands qui s'arrange tout qui commence à parler de la foi à la fin ils finissent par la crainte de Dieu on ne sait pas que là tu nous prèges toi Dieu va et là va et reste auprès d'un père il y a un prophète qui a écrit un livre de l'Afrique j'ai oublié j'ai oublié les titres du livre je pense il a parlé sur le prophétique je pense il a expliqué combien il est resté auprès de son pasteur malgré que Dieu l'a appelé au ministère prophétique et son pasteur lui a dit pendant longtemps tu ne prophétises pas tu restes comme ça tu écoutes simplement la parole de Dieu l'esprit de prophète est soumis au prophète aussi si toi ton esprit n'est pas soumis à toi donc tu as un danger pour toi comment tu peux nous conduire tu nous amènes où dis avec mon couverture spirituelle quand Dieu veut te bénir tu places auprès de père quand Dieu veut déployer sa couverture sur toi il te place dans une église est-ce qu'on peut avancer nous voyons cette notion de la couverture spirituelle même depuis le livre d'Exode d'Exode 23 22 lorsque Dieu a marché avec son peuple Dieu lui-même disait à son peuple je serai quand Dieu apparaissait aux enfants de l'Israël il leur disait je serai l'ennemi de vos ennemis donc celui qui te veut le mal je veux te protéger moi-même je vais le nourrir je vais te donner quel verset Exode 23 verset 22 et c'est le bon texte 23 22 elles sont bellies ensemble si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai qui l'ennemi des tes ennemis l'adversaire des Dieu a démontré qu'il était la protection d'Israël et il demandait un retour à son peuple d'écouter sa voix d'obéir à ses recommandations ainsi le peuple d'Israël bénéficiait de cette couverture et tout l'ennemi qui s'est lévé contre Israël devenait automatiquement l'ennemi de Dieu quand Dieu est à couverture tout celui qui te veut la guerre veut faire la guerre à Dieu notez bien la notion de l'ombranche spirituelle ou de la couverture spirituelle n'enlève pas l'homme sa responsabilité je ne te dis pas à la fin de ce message va monter dans un immeuble et jette-toi c'est ce que Satan a demandé à Jésus Dieu te protège mais sois sage dans certains cas utilise tes pieds fouillent aussi quand il faut fouillir lorsque Hérode a commencé à décider de tuer les enfants à cause de la nouvelle que le mage lui a annoncé l'ange est apparu à Joseph et à Marie pour dire à ce couple de fouiller en Égypte là c'est Jésus pourquoi Dieu n'a pas de peu et des anges autour parce que ce qui est à part Dieu ne la fera pas même s'il te protège est-ce que je parle à quelqu'un la notion de l'ombrage spirituel était connue en Israël n'était-ce que dans le livre de Nombre 14 verset 9 Jésus et Caleb vont dire au peuple que les Canadiens c'est géant malgré leur taille parce qu'ils n'ont pas d'ombrage ils sont battables on peut les battre alléluia pour les hébreux quelqu'un qui ne bénéficie pas de l'ombrage spirituel de la couverture spirituelle on peut les battre seulement ne soyez point rebelles contre l'éternel ne les craignez point les gens de ce pays car ils nous serviront de batture ils n'ont plus d'ombrage ils n'ont plus d'ombrage pourquoi ? pour les couvrir ça veut dire on peut les battre si Dieu est avec toi si Dieu te protège tout c'est lui qui se met sur ton chemin parce qu'il n'a pas l'ombrage tu peux les battre je déclare maintenant dans les non-puissants de Jésus-Christ dans les arrêtes tout celui qui va te défier dans la sorcellerie dans l'occultisme dans les vautes où Père porte la pratique occulte dans laquelle il opère je déclare qu'il sera battu au nom de Jésus-Christ dans les arrêtes tu peux les battre quand tu as la couverture spirituelle tu as l'ombrage de Dieu tout celui qui va oser sera à terre il reste il y a certaines personnes que Dieu frappe même de certaines maladies nous dans notre ignorance nous allons même prier oh Seigneur tu vois cette tente là Seigneur guéris là dans ton ignorance tu déménales la guérison alors que cette tente a voulu la mort de quelqu'un de ta maison des fois trop c'est trop des fois trop c'est trop Alléluia il y a certaines personnes il faut d'abord les laisser comme ça si la justice de Dieu veut régler son contact ah je ne suis pas plus que Dieu voilà pourquoi que Dieu me parle de faire certaines prières pour des gens qui refusent de se convertir mais qui sont frappés par le ciel et que ma prière vienne empêcher l'élimination de quelqu'un qui trouble des hommes innocents il y a des gens qui troublent réellement des familles il y a des gens qui troublent ils sont sans pitié même à l'égard des enfants je déclare dans les non-puissants de Jésus qui nous arrête que tout ce qui a fait verser des larmes s'il ne se convertit pas jusqu'au mois de décembre que le Seigneur le trouble dans les non-puissants de Jésus qui nous arrête je dis que le Seigneur le trouble je répète encore que le Seigneur le trouble s'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de bloquer le mariage la santé de quelqu'un de bloquer le tel genre des enfants s'il y a quelqu'un quelque part qui s'est réjoui de ton malheur qui s'est réjoui des blocages qui s'est réjoui d'un retard tel qu'on a dans ta vie je dis bien s'il ne se convertit pas que le Dieu de David celui qui peut défendre son peuple puisse régler son rôle dans cette personne là dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth il y a des gens qui sont sans pitié sans pitié que le Seigneur étende sa main contre de telles personnes nous avons une couvertie spirituelle par rapport à notre position en Dieu selon Colossiens 3-3 selon Ephésiens 2-6 c'est l'option 34-7 l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrachent de tout danger nous avons une couvertie spirituelle lorsqu'on est à tu ne connais pas le Seigneur tu es au milieu des justes tu es au milieu des chrétiens tu peux avoir la vie sauve Proverbe 11-11 et nous avons même le modèle la Genèse 18-16-33 l'intercession d'Abraham Dieu voulait détruire Sodom et Gomorra Abraham a dit à Dieu s'il y a 50 justes est-ce que tu vas détruire donc même ceux qui sont sans Christ ils doivent souhaiter qu'il n'y ait plus d'autres chrétiens si eux ils reflètent de se convertir ils souhaitent que la nation dans laquelle ils sont qu'il y ait plus de chrétiens parce qu'il y a cet homme à l'heure que le Seigneur peut éviter à une nation tout simplement parce qu'il y a ses enfants dans cette nation donc nous sommes précieux pour cette nation ici Abraham a dit à Dieu si il y a 50 personnes qui te craignent vas-tu détruire Sodom et Gomorra Dieu a dit non s'il y a 45 Abraham va s'arrêter même jusqu'à 5 donc même grâce à 5 personnes à 10 personnes dans une région un malheur qui devait s'abattre Dieu peut l'annuler Dieu voisin ne joue pas avec ta foi elle est importante pour toi et pour plusieurs d'autres la couverture spirituelle par la prière de l'église dans actes 12 1 à 5 on a tué Jacques on a arrêté Pierre l'église s'est mise à prier à prier alors que Pierre était en prison Pierre ne prie même pas Dieu va envoyer un ange qui va descendre en prison grâce à quoi à la prière de l'église mais n'exigeons pas la force de la prière de l'église lorsque nous 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 ensembleons là on prie pour une récule attention c'est plusieurs fois ici Rénie j'ai mis dans l'église où on a évolué j'ai évolué à Kinshasa le dimanche on avait toujours je pense 5 minutes où il y avait des requêtes à nous lire on n'avait pas forcément besoin d'écrire les noms d'inscrire les noms et on demandait on pouvait lire une requête on disait qu'une soeur a besoin que le Seigneur la guérisse du cancer on n'a pas besoin qu'elle vienne directement là mais l'église élève la voix la prière la prière d'église te doit une couverture spirituelle voilà pourquoi tu dois être identifiable comme membre de l'église Pierre parce qu'il faisait partie de l'église il n'y avait pas n'importe lequel des colonnes quand on a appris qu'on l'a arrêté l'église a commencé à prier et Dieu a envoyé un ange Pierre va vivre le surnaturel la délivrance grâce à la prière de l'église que Dieu libère une option de prière en Seigneur dans l'inoccuissance de Jésus Christ de Nazareth une option de prière qui va empêcher plusieurs d'entrer sur la terre avant les temps la couverture spirituelle grâce je le disais déjà tout à l'heure au conducteur spirituel grâce à un père spirituel grâce à un pasteur dans Hébreu 13 nous avons lu cela tout à l'heure lisons dans l'acte des apôtres 27 21-26 c'est l'apôtre Paul qui parle l'acte des apôtres 27 21-26 lisons ensemble alors Paul puis ces hommes non 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 ça c'est l'acte 21 je dis l'acte des apôtres 27 27 21 à 26 27 21 à 26 lisons ensemble on n'avait pas mangé depuis longtemps alors Paul c'était dans au milieu d'eux et leur dit oh oh il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages verset suivant maintenant je vous exote à prendre courage car aucun de vous n'est périra pourquoi il n'y aura de pertes que celles du navire verset suivant lisons ensemble fort un nom du Dieu à qui j'appartiens et que je sers met à Paris cette nuit et m'a dit Paul n'est qu'un point il faut que tu comparaisses devant César et voici qu'est-ce que Dieu a fait Dieu t'a donné tout ce qui tout ce qui navigue avec toi Dieu te les a donné donc tout ce qui était dans les navires ils étaient sous la couverture de Paul il y a des valeurs que Dieu va éloigner de ta vie parce que tu es auprès d'un père spirituel tu es auprès d'un pasteur l'apôtre Paul dit que l'ange me dit n'est qu'un point il faut que tu comparaisses devant César en deuxième personne ne parle anéantir le programme de Dieu pour toi donc c'est dans le programme de Dieu que tu comparaisses devant César même le naufrage ne peut pas empêcher cela deuxièmement voici Dieu t'a donné tout ce qu'il a vu Dieu t'a donné Dieu t'a donné Dieu t'a donné tout ce qui n'arrive avec toi dans les non-puissants de Jésus que Dieu puisse déployer sa couverture dans ces rues dans les non-puissants de Jésus parce que vous êtes dans cette église je déclare à cette fin d'année partout on va pleurer le pleur n'entreront pas dans vos maisons dans les non-puissants dans les non-puissants de Jésus-Christ dans les rues même si on frappe à gauche on frappe à droite toi tu ne seras pas parce que tu jouis de la couverture divine dans les non-puissants de Jésus-Christ de Nazareth je suis en train de déclarer des paroles qui font barrer la route à des flots de malheur à la maladie à des accidents à la pauvreté contre ta vie contre ta maison contre ton travail dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth sois-midi mon frère s'il y a quelqu'un qui doit perdre le travail ça ne sera pas toi ma soeur s'il y a quelqu'un qui doit perdre le mariage ça ne sera pas toi mon frère je déclare dans les noms de Jésus même s'il y a une malédiction qui combat la stabilité conjugale parce que tu es dans l'église parce que tu es à un endroit où le Seigneur a dépassé son ombrage ton mariage sera protégé tes enfants seront protégés ta santé sera protégée ce que je déclare c'est ce qui va arriver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth je suis en train de déclarer des paroles que le Seigneur va accomplir pour tout cela qui va se connecter à ce que je dis de près ou de loin aucun malheur ne t'arrivera je dis aucun malheur ne t'arrivera que les sorciers deviennent mille fois sorciers qui se renforcent ils ne peuvent pas égaler la force de ton Dieu ils ne peuvent pas égaler la puissance de ton Dieu je suis en train de déclarer que la haine de tes ennemis perds pour la dimension de leur haine perds pour la dimension de leur colère cela ne peut pas empêcher le Seigneur de te protéger parce que tu es protégé le Seigneur fera la guerre à tous ceux qui te combattent que Dieu entre en guerre maintenant je disais que Dieu entre en guerre maintenant dans le nom de Jésus Dieu a dit à Israël que je serai parce que je vous protège je serai l'ennemi de vos ennemis parce que vous userez de mon ombrage je combattrai ceux qui vous combattront dans le nom puissant de Jésus avant même qu'il t'attaque que Dieu commence à attaquer ceux qui t'attaquent la Bible me dit que c'est le livre de normes alors que Balaam avait pris son alaise il était en chemin pour aller à un endroit donné en fait de maudire Israël il n'était pas encore arrivé à l'endroit où se trouvait les épées déjà un ange l'avait barré la route parce qu'Israël juissait de la couverture spirituelle je déclare dans le nom de Jésus qui t'arrête que l'ange de Dieu barre la route à tous les Balaam qui veulent maudire ta vie à tous les Balaam de ta famille que l'ange de Dieu le barre la route que l'ange de Dieu le barre la route que l'ange de Dieu le barre la route à tous les Balaam dans le nom de Jésus qui t'arrête qu'on ne laisse pas s'approcher de ta maison que l'ange de Dieu ne laisse pas s'approcher de ta fille que l'ange de Dieu ne laisse pas s'approcher de ton garçon que l'ange de Dieu le barre la route Je déclare une protection maximale Dans ta vie Une protection totale Une protection élevée Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Que Dieu ne te protège pas seulement là où tu es Que Dieu te protège même dans la maison de tes ennemis Qu'il aille fermer Ferrouiller la porte de tes ennemis Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom de Jésus Je déclare dans le nom de Jésus Si chaque fin d'année Dans votre famille Vous avez l'habitude d'enterrer quelqu'un Cette fin d'année sera différente A partir de maintenant Alors que tu as pris connaissance de cette parole Les réalités spirituelles aussi changent Je déclare dans le nom de Jésus Aucun malheur n'arrivera A un membre de ta famille Vous n'enterrerez personne Dans le nom de Jésus Tout celui qui souhaite la mort Il va entrer dans les propres trous qu'il a creusés Réduire tout celui Qui souhaite Qui planifie ta mort Ta destruction Ouse de celui des membres de ta famille Lui-même Il entrera dans les trous qu'il a creusés Je dis qu'il entrera dans les trous qu'il a creusés Je déclare Il y en a qui sont assis Ceux qui ont trop puissant de bouts Là je le prêche Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Toutes flèches de malheur L'ange de Dieu Le retourne à son expéditeur Tu n'as pas besoin de voir cela Mais ça va arriver Toutes flèches de malédiction De maladies D'incidents, d'accidents Ils jouent contre toi Que l'ange de Dieu De cette église Le retourne à son expéditeur Dans le nom puissant de Jésus-Christ Dans le nom de Jésus Commence à battre tes mains Déclare ces choses Déclare je suis protégé Parce que je suis protégé Le Seigneur me défend Parce que le Seigneur me défend Il combat mes ennemis Il devient l'ennemi de mes ennemis Déclare ces choses Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Déclare la sécurité Déclare la protection Déclare cela Déclare cela Déclare la sécurité 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 la première des choses que tu vas dire Seigneur arracine moi nous allons peut-être finir l'année ensemble il y en a que le diable va vouloir sortir de l'endroit où il sait qu'il juge sur une certaine couverture une certaine protection je rappelle encore ce que j'ai dit au début nous sommes dans les terrains de l'ennemi nous sommes dans les mondes des îles nous sommes dans les terrains du diable tu as besoin d'une protection dis au voisin, c'est lui qui ne prie pas mon frère et ma soeur, prie bien parce que tu as besoin d'une protection maintenant nous allons prier nous allons dire à Dieu Seigneur je scelle cette parole afin qu'elle devienne effective dans ma vie, dans ma famille qu'elle est Dieu de cette église non seulement pour cette fin d'année en tout temps dans ma vie qu'elle est Dieu de cette église le Dieu de mon cœur spirituel combat mes ennemis attaque des fois la protection divine quand le Seigneur la déploie quand le Seigneur attaque tes ennemis il n'a pas besoin d'être informé le jour où l'ange de Dieu est allé barrer la route à Balaam Israël n'était même pas informé Moïse n'était même pas au courant ils étaient protégés est-ce que je parle à quelqu'un ? prenez vos enveloppes de l'offrande restons de vous prenez les enveloppes prenez les enveloppes donnez les enveloppes à vous tu pries avec ton offrande que tu as prie tu pries avec ton offrande l'offrande accompagne la prière même ceux qui me suivent à distance vous pouvez les faire tiens ton enveloppe à la main droite même si tu vas donner par interact prends d'abord l'enveloppe prends un point de contact prends l'enveloppe à la main droite tu vas dire au Seigneur j'ai celle de cette prière c'est ta va-midi arrassine moi dans cette église et que l'ange que tu as placé en Seigneur de la même manière que ton ange a barré la route à Balaam il a changé de montagne l'ange aussi changé les paroles de condamnation à la parole de bénédiction parce qu'on ne peut pas maudire un peuple sur lequel Dieu a déployé sa couverture on ne peut pas maudire un peuple qui est sous l'embranche d'un père Moïse avait béni ce peuple et vous savez ce que Dieu avait fait chaque matin Dieu avait dit à Moïse Dieu a Aaron chaque matin il fallait qu'Aaron bénisse le peuple l'ombre 6 il fallait que Aaron donne plus qu'une de bénédiction c'est ce que Dieu fait ici chaque jeudi chaque mardi quand vous venez ici vous êtes entrés de recevoir des bénédictions par la parole même si l'on rentre n'hésite pas les mots bénédictions parce que c'est la parole de Dieu vous êtes entrés d'être humilisés par la parole de telle sorte qu'aucune parole de malédiction ne peut tenir contre vous élève ton enveloppe maintenant déclare avec moi dans les non-puissants de Jésus Christ de Nazareth dans les non-puissants de Jésus je déclare que l'éternel des armées Jésus Christ de Nazareth est mon Dieu par cette offrande que j'élève comme un acte de foi je déclare aucun malheur ne m'arrivera ni à moi ni à ceux de ma maison je n'enterrerai personne à cette fin d'année ni l'année prochaine personne ne mourra dans les noms de Jésus dans les noms de Jésus dans les noms de Jésus je déclare ce matin que l'ange de l'éternel attaquera mes ennemis qui complotent contre moi qui planifient les malheurs de ma famille à la source l'ange de Dieu l'attaquera à la source car il est écrit toute arbre préparée contre toi forgée contre toi sera sans effet sera sans effet peu importe la grandeur de cet arbre peu importe le nombre des arbres le Seigneur le déclare sans effet je le déclare également sans effet toute attaque dirigeée contre moi le jour à midi la nuit sans effet sans effet dans les noms de Jésus que je sois conscient ou inconscient dans le sommeil je déclare sans effet la puissance de réclamation de vos doux la puissance de réclamation de la sorcellerie la puissance de réclamation de ma famille je le déclare sans effet sur mon travail sans effet sur ma maternité sans effet sur mes enfants sans effet sur mes affaires sans effet dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus ce que je déclare c'est ce que le Seigneur accomplira nul et sans effet aucun malheur ne m'arrivera au nom de Jésus commence à le déclarer avec tes propres mots tu pries à l'homme tu pries à l'homme tu pries à l'homme et lève ton enveloppe et lève ton enveloppe lorsque Dieu a voulu vacciner son peuple dans Exode 12 il a demandé un sacrifice il a demandé un sacrifice afin de diminuer son peuple et lève ton enveloppe dans le nom de Jésus pries le Seigneur pries le Seigneur Shabbat Robosa Shime Carrabasso Shime Robosa Carrabasso Soto Carrabasso Shime Robosa Carrabasso Shime Robosa Carrabasso Alléluia Alléluia Restez calme et lève-le de ma main avec l'enveloppe il y a une fonction ici pour beaucoup d'entre nous je l'ai mis pour en regretter pourquoi tu es venu ce matin mais là je prie si on peut venir avec les paniers ici vous allez donner ce qu'il faut nous parait garder l'enveloppe pour qu'on prenne les comptables mais lève et c'est mal les deux perd dans le nom de Jésus Christ et de Nazareth le Dieu de Paul tu es notre Dieu le Dieu de Moïse tu es notre Dieu dans le nom de Jésus Christ et de Nazareth je déclare qu'aucun malheur n'arrivera à mon frère et à ma soeur je déclare Seigneur Dieu de gloire il s'est quitté maximal Seigneur dans la vie de ma soeur de mon frère même ceux qui sont oppressés la nuit dans le rêve que cela s'arrête à partir de cette réunion maintenant même maintenant même dans le nom de Jésus que cela s'arrête dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth peu importe le niveau de réclamation de la sorcellerie dans la famille de vos frères et de ma soeur je la déconnecte maintenant même de la liste de sacrifiés tu sors de cette liste de sacrifiés il y a une forte option là maintenant si on avait placé ton nom que tu devais mourir à la fin de cette année au début de l'année prochaine toi ou quelqu'un de ta maison je te déconnecte maintenant même dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus dans le nom 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 de Jésus je te déconnecte de nous-mêmes aucun malheur ne t'arrivera ce que je déclare c'est ce qui va arriver dans le nom de Jésus protection totale protection totale que tu prennes l'avion les autoroutes de route aucun malheur ne t'arrivera car il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Tréhaut il repose je dis bien il repose à l'ombre du tout puissant à partir de maintenant entre dans une saison permanente de protection du vide une saison permanente où la protection de Dieu sera totale dans ton travail totale dans ta maison totale sur tes enfants je dis dans le nom de Jésus il y a des gens qui vont sentir comme une main qui les touchent pour certifier ce que je dis que le ciel est tous qu'il t'est tous qu'il t'est tous qu'il t'est tous qu'il t'est tous dans le nom puissant de Jésus je chasse les esprits de mort je chasse les esprits de mort libérer la vie libérer libérer dans les noms de Jésus libérer dans les noms de Jésus libérer dans les noms de Jésus crie vers moi Jésus l'armée l'armée c'est calme relève ses baldes que tout l'esprit de mort de condition même si on t'avait déjà mis dans l'air marmite vous savez quelqu'un on peut la placer déjà dans une marmite tu penses que tout va bien C'est juste une question de temps. Mais parce que tu es dans cette réunion, c'est fini. Tu sors de cette barbite. Tu sors de là maintenant. Ton âme sort de là. Ton corps sort de là. Ta santé sort de là. Tes enfants sortent de là. Même si ta famille n'est pas ici et restée dans ton pays d'origine, ils jouissent, ils bénéficient de la même grâce que toi. Dans les non-puissances de Jésus qui l'arrête. D'ailleurs, je déclare, pour ceux qui ont parrainé quelqu'un, un membre de la famille, ta femme, tes enfants, ton mari, qui doivent venir. Parce que tu es dans cette réunion. Je valide déjà à partir de maintenant ce dossier. Et je l'accélère. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. S'il y avait quelqu'un qui est malade de la famille. Parce que toi, tu as élevé tes mains. Qu'il ressort la guérison de près ou de loin. Et que tu viennes témoigner cela. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Le Dieu de Moïse. Qui donnait la victoire à Jésus alors que Moïse avait élevé les mains. Qu'il voit tes mains élevées. Qu'il te donne la victoire. Qu'il voit tes mains élevées. Qu'il donne la victoire à ta famille. Qu'il voit tes mains élevées. Qu'il donne la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Que Dieu t'accorde la victoire. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Accordez-vous pour le Seigneur. Viens déposer ton offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Nous écrivons les noms. Nous donnons les offrandes. Sous-titrage Société Radio-Canada